Merci d'être là pour cette seconde journée du colloque robotique pour l'éducation. Bienvenue à ceux qui arrivent et qui nous rejoignent pour cette journée qui n'étaient pas déjà là hier. Donc nous sommes rassemblés ici pour effectivement échanger autour de l'utilisation des outils robotiques dans différents contextes éducatifs, comme un outil par exemple pour l'initiation aux sciences du numérique, à l'informatique, mais aussi comme outil pour l'enseignement d'autres disciplines. On a vu hier des exemples où c'était un outil pour approfondir la découverte de la démarche scientifique, la maîtrise du langage par exemple. Hier on avait une journée qui était principalement consacrée à la présentation hier matin d'outils techniques et puis hier après-midi de parcours pédagogiques plutôt orientés vers l'école primaire. Aujourd'hui on va avoir un petit peu une autre orientation. Alors je commençais la journée hier par évoquer quelques fondements scientifiques de l'éducation, qui sont la compréhension du développement de l'enfant, et où j'évoquais le fait que l'intelligence grandit et se construit en grande partie par l'action et l'expérimentation, l'apprendre par le faire. Et puis après j'évoquais le fait que les scientifiques eux-mêmes, quand ils veulent comprendre des objets d'études, par exemple l'intelligence et sa construction, eux-mêmes ils allaient aussi pas simplement faire de la théorie mais construire, expérimenter. Et c'était la raison pour laquelle des équipes de robotique, par exemple celle ici à l'INRIA Flowers et puis d'autres équipes de robotique à l'EPFL à Lausanne, qui sont deux institutions qui sont partenaires pour organiser ces deux journées, et bien comment ils utilisent les robots comme des modèles pour comprendre le développement de l'enfant. Et puis quand on est dans un processus pédagogique, où on va développer des activités pédagogiques, des contenus pédagogiques, et bien là aussi, bien que ça soit évidemment utile de prendre une perspective théorique, et bien c'est aussi absolument fondamental d'expérimenter, de faire, d'aller sur le terrain et progressivement d'améliorer en fonction des feedbacks qu'on obtient, et bien les contenus pédagogiques. Et c'est pour ça que cette journée aujourd'hui elle va être très très importante, parce qu'on va avoir des témoignages d'enseignants, en particulier de différents niveaux, primaires, collèges, lycées et même post-bac, qui vont partager leurs expériences, leurs expérimentations, qui vont nous donner des retours, et on va pouvoir discuter autour de ces questions-là. Et c'est vraiment, je remercie vraiment les enseignants qui ont témoigné, et puis d'autres aussi qui sont dans la salle, qui font aussi des choses formidables, et qui peut-être donneront aussi leur point de vue. C'est vraiment absolument nécessaire, quand on explore des nouvelles avenues pédagogiques, comme l'utilisation de l'outil robotique, d'avoir des enseignants qui font cette action d'explorer des terrains un petit peu connus. Ensuite on va avoir aussi des acteurs qui sont extrascolaires, et ça c'est très très important aussi, parce que l'éducation, elle ne se fait pas uniquement dans le milieu scolaire, il y a aussi par exemple tout le milieu associatif de la culture scientifique, on verra juste après une présentation par exemple de CapScience, et puis on a aussi dans le public d'autres représentants d'associations, par exemple les petits débrouillards. Et évidemment si ces expérimentations fonctionnent, et si ce sont des succès, si on arrive à de bonnes idées, ça ne suffit pas. Après il faut pouvoir disséminer et construire quelque chose à une échelle plus globale, pour qu'un grand nombre d'enfants puissent bénéficier de ces supports-là, et ça, ça ne peut pas se faire évidemment sans l'accompagnement et le support d'institutions éducatives, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir avec nous Sabrina Caliaros, qui est déléguée au numérique pour l'éducation auprès du recteur de l'Académie de Bordeaux, et avec qui nous travaillons et nous échangeons beaucoup, pour évidemment aussi avoir une vision plus globale du développement de ces expérimentations, et la manière dont elles pourraient être disséminées à une plus large échelle. Donc merci Sabrina d'être parmi nous, et puis voilà, je vais te laisser dire quelques mots. Merci beaucoup Pierre, et je crois que tu as dit l'essentiel, à savoir que paradoxalement cette aventure numérique, elle est humaine, c'est la robotique, certes, il y a des hommes et des femmes derrière, et il y a surtout des enseignants persuadés, bien fondés de leur action avec cet outil, qui évidemment convoquent ce qu'on sait des sciences et des progrès que vous êtes en train de faire tous les jours, mais aussi amènent les élèves à réfléchir sur le langage, et moi ça me semble extrêmement important, parce que parler pour ne rien dire, c'est en général on sait le faire, je vais essayer d'éviter, mais lorsque les élèves comprennent que lorsqu'ils parlent, ça a du sens, parce que derrière ils le font, évidemment ça change la façon de travailler dans la classe, et je crois que c'est un effet induit auquel on n'avait pas immédiatement pensé, et on se rend compte aujourd'hui que ça fonctionne très bien. Donc je suis ravie de ce partenariat avec l'INRIA, pour les professeurs, pour les élèves évidemment, et monsieur le recteur est enchanté de bientôt pouvoir signer une convention avec l'INRIA, qui lira donc l'Académie de Bordeaux avec votre bel institut, pour des progrès encore plus importants dans les classes. Voilà, très bonne journée.